Alors là, on voit une petite balise, la jaune. Ça, ce sont les balises, disons, de randonnées locales. Et régulièrement sur le parcours, on les trouve, ce qui permet comme ça aux randonneurs d'éviter de s'égarer trop souvent. Et dans le département, vraiment, il y a un organisme, une association des randonneurs qui passent régulièrement pour les refaire, les repeindre, enlever des fois les ronces ou les petits arbustes qu'on poussait dessus. Et ils sont vraiment très efficaces. Et vraiment, c'est agréable justement de randonner sans trop se perdre. Parce que si on se perd trop souvent, au bout d'un moment, on ronge les chaussures et puis les bâtons et on arrête. On arrive, il y a la croix qui est en face. Et on a un tourné à gauche. Et on voit bien qu'on part complètement à gauche. C'est plus qu'un angle droit, tu vois, c'est un angle aigu. Là, on va revenir pour retrouver, je pense, le GR un peu plus loin. Alors, on trouve un petit triangle avec un point d'interrogation qui est le traversé de route. Donc, ça veut dire que là, en général, on fait très attention. Alors, la réglementation dit qu'au-dessus de 7 personnes, on doit marcher à droite. Et sinon, si on est à 2 ou 3, on marche du côté gauche de la route. Toujours. Et si on est plus de 20, il faut faire deux groupes espacés pour que les véhicules puissent se mettre entre les deux groupes, le cas échéant. Donc là, la croix signifie que si on partait dans cette direction, ça serait une erreur. Donc, en général, à chaque carrefour, changement de direction, on va trouver la croix. Et on voit un petit peu en face, d'ailleurs, on voit le petit trait jaune qui nous indique que le chemin, c'est tout droit en allant vers le château d'eau, là. Voilà. Alors, il faut prendre le temps parce que si on marche trop vite, souvent, ou si on discute, souvent, ce qui arrive assez fréquemment, des fois, la tête dans les chaussures, et bien, hop, on ne voit pas la croix, ou on ne voit pas le petit trait jaune, et puis, bon, on fait quelques kilomètres en plus, et puis voilà.